Salut tout le monde c'est Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve pour la mise à jour du 1er juillet 2020, une mise à jour très très chargée. Alors parmi les choses qu'on peut retrouver dans cette mise à jour, il y a le retour des chevaux magiques. En tout il y en a 8, ce sont des chevaux magiques qu'on a déjà vu auparavant, ce sont d'ailleurs les premiers magiques qu'on a pu avoir dans le jeu, notamment celui-ci et les deux là-bas. Les poneys aussi ont été les premiers chevaux magiques qu'on a pu retrouver en jeu. Ils sont au prix de 999 star coins pour les chevaux et les poneys sont au prix de 399 star coins. Alors dans mon écurie, parmi ces 8 là j'en ai 3 d'entre eux, j'ai le violet bizarre là-bas, le violet ici et l'arc-en-ciel. Donc je ne vais pas aujourd'hui acheter de nouveau cheval magique parce que j'en ai clairement pas besoin, j'en ai déjà assez dans mon écurie d'ailleurs, il faut que j'entraîne. Donc aujourd'hui je n'achèterai pas de cheval. Aujourd'hui en plus des chevaux magiques, nous retrouvons aussi Mikastangran qui nous amène au royaume des nuages. Alors malgré qu'on retrouve ce royaume aujourd'hui, il n'y a pas énormément de nouveautés d'ailleurs, je pense qu'il n'y en a pas. Alors ici le nuage doré éparpillera des fers à cheval doré dans toute la zone, une fois par jour, collecte-les et tu gagneras de l'xp pour ton cheval. Je vais faire ça tout de suite. Ouf. Et le dernier. Ah ! Oh c'est pas possible. Ah bah c'est bon. Oh plus de 250 xp. C'est génial ça. Alors ici on peut trouver la course de l'arc-en-ciel. Une course qui n'est pas tellement appréciée par les joueurs. Elle est un peu compliquée à faire. Et bah alors. Ah ok. Faut cliquer. Excusez-moi. Ah mon Konemara il galope là. Olé 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 olé. Ah non il pleut. Ça glisse. Non ! Ah ! Je suis tombé. Quoi ? Ok. Je suis encore basé sur le temps d'achèvement et le nombre de fers à cheval collectés. Ouf. Ça va je m'attendais à pire. Je m'attendais largement à pire. Mais bon c'est frustrant de savoir qu'on a pas eu toutes les xp gagnées. Alors c'est un événement qui est disponible aussi pour les non-star riders. Ici. Avis de recherche. Certains équipements très importants ont disparu du campement la nuit derrière. Je sais pas si c'est à cause des rafales de vent violentes à cette attitude. Ou s'il s'agit de quelque chose d'autre. Si quelqu'un trouve des objets disparus en explorant les nuages. Merci de les rapporter au camp de base du zénith. Ça il me semblait de l'avoir fait l'année dernière et du coup ils avaient dit dans leur note de mise à jour que on n'était pas censé leur refaire quoi. Ici c'est pour prendre soin de son cheval. Et là il y a la boutique. Ah on peut retrouver la tenue d'arc-en-ciel de l'année dernière. Bon disons que moi les tenues arc-en-ciel c'est pas mon kiff. Alors je vais pas acheter. Ça je l'avais gagné. Lors d'un autre event de l'arc-en-ciel j'avais réussi à y gagner ça. Et normalement aussi il y a la tenue d'exploratrice. Mais vu que je l'ai déjà acheté. Et bah elle n'est pas là de temps. Donc on va revenir à Djorvik. Et voilà je vais vous laisser ici pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas je vous invite à vous abonner à la chaîne. A laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une mise à jour qui concerne le saut d'obstacles et des nouveaux équipements. A la semaine prochaine. Bye bye.